Je ne pensais pas être retrouvé. Encore moins par une Nora. Et je ne pensais pas trouver un carja débraillé rond comme une queue de pelle. Je m'excuse pour ma conduite. Je me voyais déjà mort. Allez. Ton commandant m'a demandé de te ramener au rempart. Pas question d'être accompagné là-bas par une Nora. Comme un prisonnier. Bien. On rentre tout seul. Attends. Écoute. Je me suis fait attaquer par un carapateur. Il a dévoré mon armure et emporté mon arc. Ce monstre est encore dans l'eau. Je ne peux pas rentrer à l'avant-poste sans arme. Trouve mon arc. Allez. D'accord. Juste... recommence pas à chanter. Oh, non. Sous-titrage ST' 501 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 Et voilà... Voilà ton arc. Bonne chance à toi. Merci. Je... Je voulais pas mourir en territoire étranger, comme les autres. Que... que le soleil éclaire leur chemin. Gloire au soleil, la trêve semble se maintenir. Incroyable. Incroyable. Le monde au-delà des Terres Sacrées, je dois trouver Olin et apprendre tout ce qu'il sait. Qui étaient les tueurs ? Comment ils m'ont vue dans son focus ? Qui est cette femme ? Celle qui me ressemble ? Pourquoi ils veulent ma mort ? Les traces d'Olin mènent vers Méridian. Non. Quand je l'aurai, il parlera. Et il paiera pour les vies qu'il a ruinées. Il neige fort. Tout devient blanc. Non. 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 C'était facile. Mon focus reçoit un autre signal. On dirait que le signal vient de ce grand coup. On dirait que le signal vient de ce grand coup. Bon, je dois atteindre la tête du grand coup. On dirait que le signal vient de ce grand coup. On dirait que le signal vient de ce grand coup. Voilà qu'il me chasse. Je devrais pouvoir sauter sur ce grand coup d'ici. On dirait que le signal vient de ce grand coup d'ici. On dirait que le signal vient de ce grand coup d'ici. Aller, il est temps que je me le fasse ce grand coup. Ok, ça va. Allez, petit, 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 il est temps que tu viens de me voir. On dirait que le signal vient de ce grand coup. On dirait que le signal vient de ce grand coup d'ici. On dirait que le signal vient de ce grand coup d'ici. C'est bon. Bon bah juste faite les gars, parfait. Ça commence à mettre un... Ok. C'est d'ajouter une touche de panique et de désespoir. Là, ça pique le nez. Et donc, il s'appelle comment, ton couteau ? Qui donnerait un nom à son couteau ? Je disais ça comme ça. Alors, t'es prête ? Ne va pas croire que j'aime ça. T'en fais pas. On va faire en sorte qu'il trahisse pas ton secret. Ah... Hmm... La voilà ! Il finit encore. Oh, c'te dit toujours, patience. Allez. Je pourrais m'en servir plus tard. Je suis trop chargée. Oh, c'est parti. Oh, c'est parti. Du calme. Oh, c'est parti. Oh, c'est parti. Oh, c'est parti. Voilà l'alarme. Je vais la surveiller. Fini les appels au secours. Oh, c'est parti. Oh, c'est parti. Oh, c'est parti. Oh, c'est parti. Si tu t'aventures dans les terres au sud, prie le soleil pour ne jamais tomber sur le gueule d'orage appelé rouge mort. Et bah... Et bah voilà. Bon, allez. C'est parti. 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 Prendre un chariot ? Il nous faut la peau je crois. Et... Où est ? Hummm... C'est nourrissant Allez, il y a encore 5 déplacements On va les faire Malheureusement ça fait partie aussi Les gars des Des tâches à faire Sur Horizon Ça me permet de pouvoir me téléporter un peu partout Comme j'ai envie Je dis pas non Sous-titrage ST' 501 C'est bon C'est bon En fait c'est dur d'avoir de la peau de renard J'ai capté C'est bon C'est bon Sous-titrage ST' 501 Toujours pas Purée Mais en fait c'est dur La peau de renard c'est grave dur à avoir C'est bon Y'a pas de renard c'est dur à avoir Ah Ok Faut que je jette un truc Dans les ressources Dans les ressources Let's go Hop Le feu de camp Bon bah voilà les gars On a pu avoir La peau Eh c'est compliqué hein J'ai du Waouh Bah comme vous avez pu voir J'ai du au moins Tuer au moins Peut-être 10 renards en tout Pour avoir une peau Et bon Au moins ça en vaut la chandelle Parce que du coup Maintenant je vais pouvoir Me téléporter Comme je veux Et ça Ça n'a pas de prix les gars Ah purée Alors attends Peut-être que j'ai des trucs à vendre Non dans les ressources Voilà Bon Ah ouais parfait C'est nickel Bon Maintenant on va pouvoir aller A Méridia enfin Bon les gars Si vous voulez savoir Une zone où vous pouvez avoir ce pack Bah voilà Vous l'avez Alors je vous montre dans la map C'est juste ici Hop là Dans le feu de camp Après avoir fait le Après avoir fait ce camp de bandits Je pense que je vais faire Un escale direct Je vais essayer d'éviter Toutes les Toutes les machines là Parce que celle là M'a l'air bien bien chiante Ah oui elle m'a l'air bien bien chiante Celle là Ok donc il faut que je descende Euh ouais Faut que je descende Mais je vais descendre comment Et bah voilà 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Ah, bravo, pour la finesse. Tu y es. Essaie de ne rien casser. Euh, la part, la porte. Tous ces trucs, pour un seul homme. Ça paye bien les relations à la cour du Roi Soleil. Le coin du tapis est abîmé, et le sol à côté aux croyances que ça cache. Hé, qu'est-ce que ça fait là ? La vraie question, c'est comment l'ouvrir. Sans la clé, impossible. Une trappe blindée de fabrication au céram indestructible. C'est ce qu'on va voir. Je vois pas comment tu vas ouvrir cette trappe. Tu es sûr que ça va ? Je suis assez sobre, j'ai pas besoin de tes leçons, d'accord ? Je pensais pas à ça. Je voulais parler de ce qui s'est passé dehors, avec ces gens. J'ai pas envie d'en parler. Si on est là, c'est à cause de ce que tu m'as dit sur Olin, alors... Fais ce que t'as à faire. Olin t'as déjà fait entrer ? Non. Une fois je l'ai amené jusqu'à sa porte, il tenait plus trop sur ses jambes. On avait pas mal picolé, c'est vrai, mais je tiens bien l'alcool. Enfin, en général. Tu as dit qu'Olin avait des relations à la cour royale. Est-ce qu'il a déjà rencontré le roi Soleil ? Non. Il a été éclaireur pour la cour parfois, et vendu des artefacts antiques à des nobles. Mais il n'a jamais eu d'audience avec le roi. Si tu dis vrai, et qu'Olin est mêlée à une sombre histoire, le roi Soleil Avad n'a rien à voir là-dedans. J'en mettrais ma main au feu. Je jette un oeil. C'est bien pour ça qu'on est là. Bon. Allez, on va voir ce qu'il y a en haut. On dirait une photo de la famille d'Olin. On dirait une photo de la famille d'Olin. Ça fait beaucoup de métal. Cette caisse a l'air lourde. Elle ferait pas mal d'air. Eh ben, on va l'aider un peu. Je t'avais pourtant dit de rien casser, tu te rappelles ? Tu vas pas regarder ce qu'il y'a là-dessous ? Allez, je m'y remets. Ok, bon. Y'a rien à lui dire à lui... Ok... Et je leur trancherai la gorge et laisserai leur corps pourrir au Soleil. Ils ont enlevé sa femme et son enfant. Ils ? Qui ça, ils ? Les tueurs. Ils lui ont dit d'obéir ou ils tueraient sa famille. Olin tenait un journal. Olin ? Je crois qu'il sait lire des contrats, mais je l'aurais jamais vu écrivain. Il n'y a plus de doute. Olin savait que j'étais visée. Une carte. Les glyphes indiquent les lieux où il est allé. Tiens, ta preuve. Lis la dernière page. Il parle de sa rencontre avec moi et de l'ordre de me tuer. Et il se disait, mon ami, sale petit traître. Où t'as appris à lire les glyphes et ces trucs que tu vois, comment tu fais ? Le focus. Il... Il montre l'invisible. Et celui d'Olin, c'est pareil ? L'appareil est le même, mais... D'une manière ou d'une autre, Olin et les tueurs peuvent se parler à distance, via leurs focus respectifs. Et ils voient aussi ce que leurs focus voient, comme s'ils partageaient les mêmes yeux. C'est comme ça que les tueurs t'ont vu. Par Olin. Oui, enfin, c'est ce que j'ai compris. Maintenant que je sais où trouver Olin, il faut que je parte. Seule ? Où ? Je me débrouillerai. Je vais plus vite seule. Attends. Si ton appareil te montre l'invisible... Laisse-moi passer, Eren. Je te demande de m'aider à l'œil, je... Je dois savoir qui a tué Ersa. Je ne parle pas de l'armée des Garchas de l'Ombre, ça je le sais. Mais je veux savoir qui exactement. Je suis désolée pour ta sœur, mais c'est ton combat, pas le mien. Fais pas comme si ça t'était égal. Si t'es là, c'est parce que tu cherches ceux qui t'ont presque tué, qui ont massacré ton peuple. Pourquoi tu obtiendrais justice, et pas moi ? Écoute, je vais aller au col de la Crète Rouge, où on a retrouvé le corps d'Ersa. Je t'y attendrai. Quelques minutes de focus, c'est tout ce que je veux. Je t'en supplie. Le col de la Crète Rouge ? Je vais voir ce que je peux faire. Bon, on va quand même l'aider les gars, on va pas le laisser comme ça. On n'est pas non plus des méchants quand même, faut pas abuser. Mais ça, ça sera au prochain épisode les amis. Donc n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouve à la prochaine pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada